Sous-titrage Société Radio-Canada en partenariat avec les éditions de l'Atelier Contemporain pour vous faire découvrir des éditions, des livres de cette collection. Aujourd'hui, c'est le facteur cheval avec le facteur cheval et son palais idéal d'Alain Borde. C'est parti, on y va. Lettre à André Lacroix, 1897 Un jour du mois d'avril 1879, en faisant ma tournée de facteur rural, à un quart de lieu avant d'arriver à Tersane, je marchais très vite lorsque mon pied accrocha quelque chose qui m'envoyait rouler quelques mètres plus loin. Je voulais en connaître la cause. Je suis très surpris de voir que j'avais fait sortir de terre une pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque, que je regardais autour de moi. Je vis qu'elle n'était pas seule. Je la pris et l'enveloppais dans mon mouchoir de poche et je la portais soigneusement avec moi, me promettant de bien profiter des moments que mon service me laisserait libre pour en faire provision. À partir de ce moment, je n'eus plus de repos matin et soir. Je partais en chercher. Quelquefois, je faisais cinq à six kilomètres. Et quand ma charge était faite, je la portais sur mon dos. Je commençais à creuser un bassin dans lequel je mis à sculpter avec du ciment toute espèce d'animaux. Ensuite, avec mes pierres, je commençais une cascade. Je mis deux années pour la construire. Une fois terminée, je me trouvais moi-même émerveillé de mon travail. Critiqué par les gens du pays, mais encouragé par les visiteurs étrangers. Je ne me décourageais pas. J'avais fait de nouvelles découvertes de pierres plus belles les unes que les autres à Saint-Martin-d'Aute, à Treigneux, à Saint-Germain. L'espèce de petite boule ronde, je me mis à l'œuvre. Le facteur Cheval est mort il y a plus de trente ans et nous avons peu de documents écrits de sa main. Une courte autobiographie rédigée en deux versions. Quand on témoin de ses jours de labeur, il n'en est plus beaucoup, ou d'un âge très avancé, si bien que nous ne possédons aucun détail sur sa vie. Ferdinand Cheval est né en 1836 à Charme, près d'Autrive, dans la Drôme du Nord, aux confins du département de l'Isère, pays qui, tendant vers les Alpes, érige déjà des coteaux verdoyants d'herbes et d'arbres qui forment d'un paysage sans originalité unique en caractère, mais agréable et harmonieux. Nous savons qu'il se maria assez jeune et eut des enfants. Son instruction ne fut certainement pas aussi rudimentaire qu'il nous plairait de le croire, par goût du paradoxe. Disons qu'elle atteint le niveau du certificat d'étude. Cheval est loin d'être un analphabète. Il sait écrire « S'il rédige un peu laborieusement, son style n'est pas celui d'un homme sans aucune lecture. » En un temps où l'instruction est encore peu répandue, Ferdinand Cheval fait partie de cette petite élite rurale dans laquelle se recrutent les fonctionnaires subalternes. Il possède une certaine ouverture d'esprit. On croit savoir que Ferdinand Cheval a servi en Afrique du Nord. Un tel voyage, le plus long et l'un des seuls de son existence, lui a permis de voir des spécimens d'architecture bien différents de ceux qu'on peut rencontrer dans sa drôme natale. Un tel voyage, cependant, ne serait suffire à expliquer la connaissance que Ferdinand Cheval semble posséder des monuments exotiques de différentes périodes. D'après ces deux autobiographies, les inscriptions de son monument, son monument lui-même, il semble que la tournure d'esprit du facteur Cheval soit spécifiquement celle de son temps. Une tournure d'esprit, seconde république pourrait-on dire. « Le culte de l'homme, anime Cheval, de l'homme et de ses œuvres. Culte systématique, peu raisonné, qui lui fait admettre l'histoire en son entier, la terre dans sa totalité. Culte aussi bien de Dieu, dans sa création diverse, animale, végétale, minérale. Il fait preuve de connaissances frustres, mais assez étendues dans les domaines historiques, géographiques, zoologiques, botaniques. Il paraît posséder d'une ardeur de néophyte, et l'on serait étonné qu'il se soit instruit ailleurs qu'en des ouvrages de vulgarisation très simples. S'il nous importe de savoir ou simplement de deviner ce que Ferdinand Cheval a décidé de faire, ce qu'il a cru qu'il allait réaliser, force nous aide de nous référer non point seulement aux inscriptions partout répandues, mais aussi aux quelques écrits laissés par le singulier travail d'Autriche. Nous ne sommes pas sûrs, évidemment, qu'il soit uniquement de sa main, mais il nous apparaît, certains, qu'il reflète bien l'état d'esprit du facteur à un certain moment de sa vie, et nous croyons devoir l'éclater. Monsieur Jourdain sublime, Ferdinand Cheval a été un artisan sans savoir ce qu'était l'art. Reconnaissons d'ailleurs qu'il entrerait difficilement dans une définition habituelle de l'artiste. De l'artiste, il n'a pas la vocation, cette sorte de fourmillement, de démangeaison, d'impulsion vers une certaine catégorie de gestes. Ce qui d'abord le meut, c'est bien, nous l'avons vu, un songe obsédant. Il veut à la fois se débarrasser de son rêve et le concrétiser. Il n'a pas de l'artiste le propos de se plier à un apprentissage, car l'artiste sait qu'il ne peut rien avant de posséder un minimum de technique. Cheval se précipite au pied du mur et très lentement s'apprend à lui-même le rudiment de ce qui lui est indispensable. La première façade, la façade est lente à s'élever. Cheval n'a pas non plus l'artiste, au moins moderne, la spécialisation. Tour à tour architecte, dessinateur, sculpteur, il accepte le cœur léger de se plier aux plus basses besognes et de devenir son propre aide. Auteur d'une œuvre essentiellement bizarre, étrange, hors série, Ferdinand Cheval n'était-il pas un déséquilibré ? Organiquement, socialement, on ne voit pas ce qui peut le marquer d'un signe particulier ou d'une tare quelconque. L'intelligence et de culture à peine supérieures à la moyenne de son modeste milieu, il a accepté ou choisi un métier auquel il s'est sagement tenu. Il n'a refusé ni le mariage, ni la paternité. Il a rempli ses devoirs auprès de son épouse et de ses enfants, selon les habitudes de l'époque, dans un cadre qu'il n'avait pas élu, mais qu'il avait accepté. Il ne paraît, hors l'accomplissement de son œuvre, s'être révolté ni contre la famille, ni contre l'État, ni contre Dieu. Tout au moins, il ne paraît pas que quelque chose de sa révolte soit parvenu à sa conscience. Il a tout accepté de l'existence, mais sa vie n'est allée à son terme qu'a sorti d'une tumeur luxuriante et compliquée, gratuite et difficile à déchiffrer. Ballon d'oxygène et orage, évasion et justification. Voilà, c'était cette petite découverte de ce livre que je vous conseille d'acquérir, de réserver. Les coordonnées se trouvent juste en dessous de cet épisode du podcast. Je vous dis à très bientôt pour plein d'autres découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada